Bienvenue à ma chaîne électronique sans peine. Dans cette vidéo, je vais vous montrer le fonctionnement détaillé du circuit démodulateur AM. Le circuit démodulateur AM, appelé aussi circuit détecteur d'enveloppe, est montré sur cette figure sous l'environnement Isis II Proteus. Il utilise une diode D ultra rapide, un condensateur de capacité C et une résistance grand air qui constitue la charge. Le circuit démodulateur AM est attaqué à son entrée par un signal modulé AM, VAM, provenant d'un étage par exemple à fréquence intermédiaire d'un récepteur radio AM, d'un générateur HF, tel que c'est le cas pour cette vidéo, ou autre. Le signal démodulé audiofréquence BF est prélevé de la sortie de la diode, c'est-à-dire au bord de la résistance de charge grand air. Dans une vidéo précédente, je vous ai montré comment configurer le générateur de Isis pour générer à sa sortie un signal modulé AM portant sur son amplitude un signal audiofréquence. La diode D de tension de seuil Vseuil est passante, c'est-à-dire conductrice, uniquement quand la tension appliquée à son anode grand A, c'est-à-dire VAM, est supérieure à VKM plus Vseuil avec VKM et la tension qui va se trouver au niveau de sa cathode K. À l'instant T égale à zéro, le condensateur C est initialement déchargé, c'est-à-dire que VKM est égal à zéro à cet instant. Sur cette figure, j'ai présenté les oscillogrammes du circuit des modulateurs AM. En jaune, nous avons le signal d'entrée VAM qui attaque le circuit des modulateurs AM. Et en bleu, nous allons avoir le signal de sortie que nous allons prélever au bord du condensateur de capacité C. Ici, j'ai tracé la tension de seuil égale à zéro, 6 volts, puisque la diode que j'ai utilisée pour la simulation est en sémission. De zéro à V1, toutes les tensions du signal HF radiofréquence VAM sont inférieures à la tension de seuil, ici de valeur 0,6 volts, et par conséquent, la diode B est bloquée. Ainsi, le signal de sortie qui va se trouver au bord du condensateur grand C est nul, c'est-à-dire que VAF est égal à zéro. AT égale à T1. La tension du signal RF-VAM de T1 est égale à V1 qui est égale à Vse qui est égale à 0,6 volts, et la diode D se prépare pour conduire. De T1 à T2, les tensions du signal radiofréquence VAM sont supérieures à Vse qui est égale à 0,6 volts, c'est-à-dire supérieures à zéro plus Vse, c'est-à-dire supérieures à la tension qui se trouve au niveau de la cathode, AT égale à zéro plus Vse. Et donc, la diode D est passante et par conséquent, VAF de T, il sera égal à VAM de T. Ainsi, le condensateur C se charge jusqu'à la valeur V2 égale à la tension maximale VAM de T2 moins la tension de seuil de la diode, et par conséquent, VK de T2 est maintenant égale à V2. A un instant légèrement supérieure à T2, la tension du signal VAM de T qui s'applique à l'anode de la diode est inférieure à VK de T2 plus Vse, c'est-à-dire inférieure à V2 plus Vse, et par conséquent, la diode D se bloque. Ainsi, le condensateur C commence à se décharger au niveau de la résistance grand R en partant de sa valeur obtenue à T2 et qui est VK de T2 égale à V2. De T2 à T3, toutes les tensions du signal VAM de T appliquées à l'anode de la diode sont toujours inférieures à VK de T2 plus Vseuil, c'est-à-dire sont toujours inférieures à V2 plus Vseuil, et par conséquent, la diode D reste bloquée, et le condensateur C continue à se décharger au niveau de la charge grand R. Ainsi, VAM de T est égale à la tension au borne du condensateur Vseuil de T2. A T égale à T3, la tension au borne de C est égale à VK de T3 égale à V3. A un instant légèrement supérieure à T3, la tension du signal VAM de T qui s'applique à l'anode de la diode est supérieure à VK de T3 qui est égale à V3, et par conséquent, la diode D commence à conduire, et le condensateur C commence à se recharger depuis la valeur VK de T3 qui est égale à V3, et dans ces conditions, VAM de T est égale à VAM de T. De T3 à T4, Les tensions du signal VAM de T sont toujours supérieures à V3, et par conséquent, la diode est passante. Ainsi, VAM de T est égale à VAM de T. Par conséquent, le condensateur C se recharge jusqu'à la valeur V4 égale à la tension maximale VAM de T4 moins la tension de seuil, et l'opération continue jusqu'à l'obtention en sortie du démodulateur, l'obtention du signal BF, VAF, qui était porté sur l'amplitude du signal d'entrée radiofréquence VAM de T. Enfin, pour éliminer les ondulations présentes dans le signal VAF de T, ainsi démodulées, il faut que la constante de temps RC doit être très supérieure à la période du signal modulé VAM de T et très inférieure à la période du signal modulant VAF de T. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...